La, 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 la... PLG ! PLG traveling TV, bonsoir à tous. Quarts de finale de Coupe de France. Il a neigé des buts ce soir. Il a neigé des buts. Il neige trop, il fait trop froid. C'est un truc de fou. 3-0, c'est le tarif minimum pour cette équipe de l'Olympique de Marseille. On est très content. Ce soir, très content de la prestation des joueurs. Très content de la composition qui a été alignée. Ouais, la compo a été bien alignée Emery a bien géré le K Mbappé Après, avec moi il y a toujours un truc qui ne va pas avec Emery Je ne vais pas parler trop vite Peut-être que Meunier a été blessé C'est pour ça que là, ça a fini arrière droit Mais quand même On a fait un très bon match Je suis hyper satisfait de leur prestation Notamment Draxler Qui a fait vraiment un gros match Double passe décisif ce soir ? Voilà, double passeur décisif ce soir Il a son temps de jeu A lui d'en faire bon usage De ne pas passer à côté Et d'en faire bon usage Le plus souvent comme ce soir Parce que ce soir, il a rayonné Draxler a rayonné J'ai envie de souligner la prestation de Verratti Magnifique sur ce milieu de terrain Magnifique, Verratti, Verratti également dans mes tops Avec Thomas Meunier Mais Verratti, ouais Verratti, beaucoup d'activité Même quand il perd les ballons Tu sens que le gars a envie de s'arracher Il va tacler Voilà, c'est un mort de fin Et c'est le Verratti qu'on aime On voit qu'il se met à la disposition du jeu On peut parler également de Pastore Sur son entrée Lui et Verratti Il y avait connivence Pastore, j'ai aimé son entrée en jeu Mais je trouve qu'après la 70ème Il est sorti un peu de son match Il a loupé pas mal de petites passes en profondeur Qui auraient pu inquiéter Marseille plus que ça Mais après, la tête qu'il met Mandanda, franchement Il a bien sorti aussi Donc voilà, on va dire une bonne entrée Pastore quand même dans l'ensemble On a bien préparé Madrid Et puis Voilà, on me dit souvent dans les commentaires Que je suis un peu trop négatif avec cette équipe Les gars, je ne suis pas négatif Je suis hyper positif C'est un club que j'aime Et que j'aimerais toute ma vie Donc voilà les gars Le 6 mars On va le faire On va le faire Et on va le faire Il n'y a pas de raison Je pense que ce soir On a vu un jeu beaucoup plus équilibré Avec l'absence de Neymar notamment Et je pense que voilà C'était la première répétition sans Neymar Il y aura une deuxième contre 3 Et puis voilà Je vais te parler de deux joueurs Le premier c'est Mota Mota Pour sa titularisation Mota a fait un bon match Après je trouve qu'en début de match On a trop retrouvé L'histoire du grand frère Avec le petit frère C'est à dire Verratti le petit frère Mais je trouve que Mota On sait qu'il s'entend bien Ça fait des années Mais je trouve que Mota Il a fait encore le job ce soir Il a fait ce qu'il sait faire Du Mota Mota a fait du Mota Et enfin Je perds le fil Di Maria Qui a inscrit un doublé ce soir Que dire ? Il a fait le travail Il a tiré en dehors de la surface Di Maria pareil Il a fait le boulot Di Maria il marche sur l'eau Et ça serait dommage De pas le voir titulaire Par exemple Ça serait dommage Qu'Emmery décide de nous mettre Une attaque Cavani Mbappé Draxler par exemple Donc voilà J'espère que Di Maria Je pense que Di Maria jouera Contre le Real Il n'y a pas de raison Par rapport à ce qu'il a démontré Ce soir encore Et ce qu'il a fait Depuis le début de 2018 Il n'y a pas de raison Que Di Maria ne soit pas là Mais après Avec Emery On ne sait jamais C'est pour ça que voilà Mais j'espère qu'il sera là Très bien On clôture cette double confrontation Face à l'Olympique de Marseille Magnifique Ils ont 6 buts Super content On leur a mis 6 buts en 3 jours Même tarif pour Pelé Même tarif pour Mandanda Voilà Leurs supporters Ils sont venus Ils ont vu Voilà C'était la même histoire Qu'ils soient là Ou qu'ils ne soient pas là Donc voilà Nickel Yes Bonne soirée à toi Yes